Cette vidéo montre comment activer le signal NDI-HX sur les caméras JHC-550N ou JHC-5N-Tsen. Ces deux modèles peuvent générer un signal NDI-HX qui sera vu par tout appareil doté d'une entrée NDI. La série JVC-5N dispose d'une connexion via Ethernet, via USB via un adaptateur, ou dans le cas du JHC-550 même avec Wi-Fi interne. Ces caméras ont la particularité de pouvoir générer du NDI-HX dans n'importe quel mode de connexion et de le capturer avec n'importe quel équipement du marché capable de voir un signal NDI-HX. Sur l'écran, vous pouvez voir en bas l'image du JHC-550 qui est utilisée pour ce tutoriel qui entre par le signal SDI. Dans la partie supérieure fait partie du panneau OBS, et à droite, nous avons le panneau de commande à distance web de la caméra, ou simplement s'il est connecté à un réseau IP. La saisie de l'adresse IP dans le navigateur web a tout le contrôle de la caméra à distance. Ceci est également efficace lorsque vous travaillez avec des signaux HDMI, SDI ou NDI. Pour configurer la caméra, appuyez sur le bouton de menu et faites défiler jusqu'à système. Sous système, Appuyez sur Record Set, puis sur Record Format, et appuyez à nouveau sur le bouton pour afficher diverses options. Dans les modèles N, la fonction NDI-HX est disponible, qui est celle qui sera montrée dans cette vidéo, sélectionnez cette option et confirmez. Dans le menu NDI-HX, vous pouvez sélectionner la résolution Full HD ou 1280x720, le Frame Rate 50 ou 60 progressif, le Bit Rate 12 Mbps, 16 Mbps ou 20 Mbps. Ensuite, il y a un nom de l'appareil qui peut être librement modifié au cas où il y aurait plus d'un appareil qui peut être facilement identifié, un point ci-dessous et un nom du groupe qui peut également être modifié. Si user 1 est pressé, la caméra est réinitialisée pour devenir la configuration active. Mais dans ce cas ce n'est pas nécessaire puisque la configuration NDI-HX est déjà configurée. Pour cette raison, dans cette vidéo, annuler est enfoncé et le menu est quitté. Maintenant, la caméra est déjà configurée pour délivrer le signal NDI-HX. Mais elle ne délivre toujours pas de signal car pour obtenir le signal NDI-HX, la fonction de Streaming doit être démarrée et la caméra affichera le mot Live sur le viseur. Pour activer le Streaming, aller dans le menu Réseau, puis sur Streaming et la sélectionner ON. Mais il y a aussi un autre moyen que j'explique plus bas. Revenez en arrière et allez à Fonction Caméra et voyez quel bouton utilisateur est attribué à Diffusion en direct, ou s'il n'est pas attribué, vous pouvez l'attribuer vous-même. Dans ce cas, user 3 est attribué. Donc le Streaming est activé directement en appuyant sur le dit bouton. Une fois la touche enfoncée, Live apparaît dans le viseur de l'appareil photo. Pour voir le signal NDI-HX, accédez au panneau OBS comme celui illustré ci-dessus pour attribuer une source NDI. Sélectionnez, par défaut, comme exemple et acceptez. Ouvrez la case à cocher où la caméra est déjà annoncée, dans ce cas HC5501 est sélectionné et accepté. Nous avons déjà la source de signal NDI-HX à l'écran, je la fais petite pour la voir comme référence. Maintenant, Dans le panneau de contrôle web, vous pouvez voir comment vous avez un contrôle absolu sur votre sortie SDI physique et le canal de signal NDI-HX. La télécommande donne accès à pratiquement tous les réglages et même au menu de l'appareil photo. Sur le panneau à distance, vous pouvez contrôler la balance des blancs, zoomer lentement, rapidement, etc. Le contrôle est absolu et vous avez même accès au bouton d'utilisateur où vous pouvez arrêter la transmission NDI-HX, dans ce cas si vous arrêtez l'image dans l'OBS est figée comme vous pouvez le voir. Si vous souhaitez l'activer à nouveau, appuyez simplement sur « Diffusion en direct » et la transmission est à nouveau activée. Il est important que le streaming commence toujours avant la sélection de l'entrée source NDI dans OBS. Car parfois le logiciel n'est pas en mesure d'identifier un canal NDI une fois que l'interface de sélection d'entrée OBS a été ouverte. Jusqu'à présent, ce tutoriel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !